Nous sommes en fait dans le Vieux-Pointe-aux-Trembles, le cœur du Vieux-Pointe-aux-Trembles, et il y a des fouilles qui se déroulent présentement derrière moi sur le site d'un ancien bourg fortifié français. Son existence nous avait été révélée par les actes notariés, mais il fallait vérifier sa présence sur le terrain. Présentement sur le chantier, on est six archéologues qui travaillent pendant cinq semaines pour faire la fouille préalable aux travaux qui va se faire ici pour créer le site de la place du village. Premièrement, on effectue ce qu'on fait, une excavation mécanique pour enlever les sols qui ne sont pas d'intérêt, c'est-à-dire toute l'infrastructure de la chaussée, parce qu'ici, on est vraiment dans le boulevard Saint-Jean-Baptiste. Et avec une pelle mécanique, on retire tous ces sols-là. En dessous, c'est le tissu archéologique qui reste. Depuis plusieurs années, la Ville de Montréal intervient dans les emprises publiques qui présentent un potentiel archéologique. On intervient parce qu'il y a des travaux. Alors ça peut être des travaux d'infrastructure, des goûts, d'aqueduc, de remplacement d'un réseau électrique, ou encore, comme ici, pour l'aménagement d'une place publique. Généralement, ce qu'on retrouve, c'est ce que les gens achètent ou perdent. Alors on a surtout de la vaisselle de table en céramique. On peut aussi avoir des restants de table, ou en fait, qu'on appelle nous communément des écofacts, ça peut être des eaux de mammifères, de bœuf, de porc, qui témoignent d'une alimentation passée.